Les urgences, nous le savons, constituent un centre névralgique, on l'a dit, où se rencontrent différents besoins de soins, urgents bien sûr, mais aussi moins urgents. Ces services sont en interaction permanente avec l'ensemble de soins, la prise en charge de la souffrance, ainsi que le traitement de situations de détresse et parfois de précarité sociale. Il s'agit certainement d'un des endroits où le besoin d'humanité, d'empathie, de vigilance et de communication est le plus marqué dans le parcours des soins. Le moindre défaut d'organisation ou d'attention peut se traduire par un défaut de prise en charge adaptée et le manque de fluidité dans le parcours du patient peut prendre une dimension accrue. Le recours aux soins d'urgence n'est pas toujours uniquement motivé par une urgence physique. L'expérience montre que c'est aussi le lieu des souffrances psychiques et parfois d'urgence supposées, car il est difficile pour le patient de juger de l'urgence réelle de son état. Au cours des 20 dernières années, partout dans le monde, les services des urgences des hôpitaux ont augmenté, et en Belgique c'est la même chose, une étude du Collège des médecins spécialistes en soins d'urgence fait état, d'une augmentation de 36% sur la période de 1996 à 2000. Ce phénomène qui semble universel trouve des causes communes à tous les pays et des causes parfois plus spécifiques à la situation sanitaire d'un pays. Les causes communes relèvent de l'offre et de la demande. L'augmentation de la demande joue un rôle principal et est notamment lié à divers facteurs comme le consumérisme, le recours possible 24h sur 24 à des compétences médicales et à un plateau technique performant, et le besoin d'un lieu d'écoute accessible à tout homme. L'encombrement des urgences n'est certes pas nouveau. De nombreux travaux ont été publiés sur son incidence, ses causes et ses conséquences, mais en dépit d'une attention croissante, il faut constater qu'il n'y a pas de consensus sur les solutions, ni sur la définition du terme encombrement. Une autre critique entendue fréquemment est le détournement par les services d'urgence d'une activité qui relève essentiellement de la munition de médecine générale, la proximité d'un poste de garde de médecine générale dans un bâtiment modulaire à côté de l'entrée du service des urgences que nous inaugurons aujourd'hui, me paraît être une réponse pertinente à ce problème. Plus que tout autre service hospitalier, le service des urgences à l'hôpital se trouve en plein centre de l'activité et rôle de l'hôpital dans la société. Je voudrais féliciter d'ailleurs tous les acteurs de la conception de ce nouvel ensemble. la direction de l'hôpital, l'architecte et son équipe, les équipes techniques ainsi que les membres du personnel qu'on n'a plus d'ailleurs découvrir il y a quelques instants. Ce projet a pu voir le jour, on l'a rappelé, grâce à un levier de la réforme de la subsidiation des investissements hospitaliers et l'articulation entre l'État fédéral et la Fédération de l'Écosselle. Je vous rassure, c'est l'État fédéral qui a mis le plus d'argent dans ce projet. Mesdames et messieurs, je souhaite dire quelques mots sur les changements institutionnels à venir. D'une part, la loi spéciale et la loi de financement ont été votées fin décembre. D'autre part, l'accord intra-francophone du 19 septembre 2013 prévoit que les hôpitaux universitaires restent une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça ne vous rassure peut-être pas, mais les propositions de décret de la Sainte-Émilie ont été déposées aux trois parlements fin décembre. Comme vous le savez déjà, la Fédération Wallonie-Bruxelles héritera d'une compétence normative en ce qui concerne les hôpitaux universitaires. Cela impliquera de mener une réflexion sur les normes, mais aussi de veiller à l'articulation de l'inspection avec de nouveaux dispositifs visant l'amélioration continue de la qualité telle que l'accréditation des hôpitaux. Une réflexion devra aussi être menée quant à l'information des patients, à la qualité des soins et à la transparence des résultats. Autre aspect important de la réforme, le financement des infrastructures hospitalières. On en a entendu quelques mots. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à Guy Duplat, qui est un journaliste très bon observateur des politiques culturelles, qui tout le temps entend dans le domaine de la culture que les moyens sont réduits, que c'est la crise, etc. Voilà, Guy, tu vois, ce n'est pas simple et ce n'est pas simple pour tout le monde et tout le monde fait des efforts. C'est vrai que ceci impondra de mettre en place un tout nouveau mode de financement des infrastructures ainsi qu'un système de garantie hospitalière. Dans les prochains mois, le paysage hospitalier va connaître un bouleversement profond sur le plan institutionnel, mais aussi et surtout, vu l'évolution des technologies, des processus thérapeutiques et des innovations médicamenteuses, l'hôpital sera amené de plus en plus à être un lieu de haute technicité et de moins en moins un lieu de séjour. Ainsi, de nouvelles formes d'accueil devront se développer. Pour conclure, mesdames et messieurs, je souhaite souligner la modification fondamentale de l'organisation des soins hospitaliers en Belgique. Elle nécessitera de se doter d'outils modernes, aptes à faire face aux enjeux futurs. Il s'agit là d'un véritable défi pour la Fédération Alimocène, mais aussi pour l'ensemble des acteurs du monde médical. Voilà, j'ai dit, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle soirée.